Bon matin! Comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, que vous êtes bien réveillé. Lui, il n'est pas réveillé. Regardez-y les couettes bainsan qu'il y a encore. Alors, on est très heureux de vous retrouver ce matin pour notre petit déjeuner. Eh oui, et puis on est trois. Comme vous le voyez maintenant, on a une nouvelle mascotte. Oui. Il s'appelle Rookie. Eh oui, voilà. On va vous montrer une photo plus proche. Un petit chat perçant. Quel âge il a? Il a quatorze semaines. Ça fait combien un mois, ça? Quatorze semaines, c'est toi? Trois mois, ça fait trois fois quatre douze. Oui. Trois mois et demi. Trois mois et demi, déjà. Oui. Ben non. Trois mois et demi, il est grave. Il va nous suivre dans nos voyages, hein? Oui, on va l'amener avec nous, donc… En tranche ici, hein? Oui, oui. On va l'amener partout. Tout partout. Il n'est pas gros. On peut le mettre dans un sac, dans la poche. Oui, mais il va grossir quand même. Oui, mais pas grave. Ben, je vais le laisser pour vous parler. Tiens, vas-y. Alors, ben, bienvenue. Donc, bon petit déjeuner à vous aussi, hein, si vous êtes… Si vous nous regardez le matin. Hum-hum. Ben, c'est ça. Ben, vous voyez qu'est-ce qu'on mange le matin? Pas grand-chose, hein? Des fruits, de rôti, un jus. Et qu'est-ce qu'on veut, là? Et voilà. Et un café. Et surtout, alors, qu'est-ce que nous avons aujourd'hui? De quoi on va parler aujourd'hui dans cette vidéo? Dans cette vidéo, à la fin de la vidéo… Ah, il y a un test. Ah oui, à la fin de la vidéo, donc, je vais vous montrer un test que j'ai fait. Vous m'avez… Vous nous avez demandé de tester certains produits comme l'huile de lin soluble à l'eau, artisan, par exemple. Ça, c'est Artisan que j'ai utilisé, la peinture soluble à l'eau de Winsor & Newton. Donc, j'ai testé l'huile de lin artisan et le médium à séchage rapide artisan. Donc, j'ai fait des tests avec l'huile et l'eau, vous savez, pour faire le gras sur maigre, le 1, 2, 3. J'ai fait des tests avec le séchage rapide et j'ai fait des comparatifs avec le liquin, puis avec l'huile de lin normale aussi, le diluant à peinture normale. Et donc, j'ai fait ça sur une petite toile. Là, vous allez voir ça, c'est à la fin de la vidéo et je ne vous en dis pas plus, vous regarderez ça, ça s'en vient. Donc, après les questions et les réponses, les réponses à vos questions. Oui, puis il y a un cadeau qu'on peut leur offrir aussi encore. Oui, alors, si vous ne l'avez pas encore téléchargé, c'est ça, c'est la peinture de paysage facile. Vous savez, c'est un cours gratuit qui s'étale sur 6 jours. Vous pouvez le mettre, l'utiliser le temps que vous voulez, mais on vous offre des vidéos pendant 6 jours. Une vidéo, pas une vidéo, un cours par jour, parce qu'il y a plusieurs vidéos par jour. Pendant 6 jours, vous cliquez sur le lien qui est dans la description, juste en dessous de la vidéo. Cliquez sur le petit plus, ça se développe et vous avez le lien. Et là, vous allez pouvoir, ce n'est pas téléchargé parce que ce n'est pas un e-book, mais vous allez pouvoir accéder en ligne donc à ce cours-là. Vous allez recevoir un e-mail par jour avec le lien pour aller voir chaque cours. Si vous ne recevez pas les e-mails, allez voir dans les spams, c'est important parce que souvent, ils arrivent dans les spams, très souvent, voilà. Et si vous avez reçu, admettons, le quatrième jour, puis pas le troisième, en dessous, chaque journée, si vous voulez, vous avez le lien pour aller sur les journées précédentes. Comme ça, vous n'en manquez pas. Puis, il ne faut pas oublier que demain, c'est encore une journée spéciale pour vous, les papas. Ah, bien oui. Mais oui, on voudrait vous dire, mais pour toi aussi, excuse-moi, chérie, là. Je voudrais se fêter une bonne fête à tous les papas du monde entier et que vous n'êtes là pas pour le rien, hein. Vous êtes là pour nous endurer. Mais oui, c'est ça. Bonne fête à tous les papas et puis... Et futurs papas, on ne sait pas, là. Tu sais, on travaille fort aussi pour la survie. Vivance de l'espèce. Oui, ça ne l'est pas, là. Peu, tu ne travailles plus là-dessus, toi. Ils sont morts. Aïe, 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 aïe. Initial LR. Ça, ça nous a été donné par deux élèves de l'atelier, deux jeunes. Oui, 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 oui. À la vôtre. À moins que vous preniez un apéritif, mais à la vôtre quand même. Ah, bien, ça va mieux, tiens, les gens. Ça va beaucoup mieux. Voilà, tu vois. L'air a tout pensé. Ouais. OK, on va commencer. C'est sur la vidéo de Sainte-des-Pensées. Je n'en connais pas celle-là, tiens. Ça ne savait pas. C'est impressionnant. Ah, bien, il y en a bien qui devraient la connaître ici, hein. C'est fou d'air. OK, on commence par Samia. Bonjour, Samia. Bonjour, Samia. Elle a deux, même trois questions. Elle a une en dernière aussi. Elle est presque de l'abus, là. Ah, non, 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 non. Elle aime ça. Elle aime ça. Demandez. Demandez. Vous recevrez. Pas tout le temps. Elle dit merci tout d'abord pour la réponse à ma question. C'est sûrement de la semaine passée. Oui, 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 oui. Comme la vidéo de samedi passé a été fournie en question technique, deux autres précisions seraient la bienvenue. Bien, voilà. Allons-y. La première, sur la saturation, vous nous indiquez le blanc, le noir ou la couleur complémentaire pour casser les couleurs d'un tableau. Oui. Si l'on veut désaturer l'ensemble des couleurs d'un tableau, est-ce éventuellement plus judicieux d'utiliser le noir, réputé pour ternir davantage de la couleur, sur un arrière-plan foncé, un marquant de parenthèse de végétaux foncé, par exemple, et faire le choix de la couleur complémentaire pour désaturer l'avant-plan? Ou est-ce que c'est différent? Moi, je dirais que tout est possible. Le tout, vous savez, ça dépend toujours de ce qu'on est en train de peindre, du sujet, de ce qu'on veut montrer. Parce que c'est sûr, si on utilise le noir pour désaturer l'arrière-plan et le complémentaire pour désaturer l'avant-plan, la grosse différence, c'est que le noir s'est foncé, c'est que vous allez foncer beaucoup votre couleur d'arrière-plan. Et s'il est nécessaire pour cet arrière-plan-là de le pâlir, admettons, c'est des montagnes au loin, le fait de mettre du noir, ça va vous obliger aussi à mettre plus de blanc. Donc, la désaturation va se faire et par le noir et par le blanc. Vous voyez, donc c'est vraiment au cas par cas, je dirais. Mais, moi, ce que je fais souvent quand j'utilise le noir, d'abord, c'est toujours du noir qui est composé par des mélanges de couleurs aussi. Du bleu et du brun. Du bleu et du brun, ce sont deux couleurs complémentaires ensemble, très foncées. Je fais du noir avec du vert et du rouge aussi, du vert phtalo, du cramoisi d'alizarine. Je les mélange ensemble, ça me fait un noir. Et ce sont deux complémentaires aussi. Donc, le fait de mélanger ces deux complémentaires, ça m'a fait une couleur désaturée complètement, puisque c'est du noir. Mais ça risque d'être foncé, comme vous disiez, donc il faudrait mettre du blanc. Désaturer les avant-plans avec des complémentaires, ça fonctionne bien aussi. Ça peut fonctionner à l'arrière aussi. C'est très beau, un ciel lointain comme ça, lorsque vous créez le gris, justement, en mélangeant des couleurs complémentaires les unes des autres. Vous pouvez faire un ciel en mélangeant du bleu et du blanc, bien sûr. Puis, vous rajoutez dedans des bruns, des oranges, ou simplement du jaune et du rouge, à quantité, on va dire, minime, pour petit à petit désaturer votre bleu sans qu'il devienne trop vert. Si ça devient trop vert, mettez un peu plus de rouge. S'il devient trop violet, mettez un peu plus de jaune. Et puis, comme ça, vous pouvez jouer avec et réaliser un ciel gris qui va être magnifique, de belles couleurs, qui finalement va vous donner un gris de manière générale. Mais oui. Un peu, regardez les tabous des impressionnistes. Ah oui. Ah oui. Pourquoi je dis ça? C'est vrai, hier, on a été voir un spectacle magnifique. Ah oui, magnifique. Oui, c'était à l'espace Saint-Denis, au Théâtre Saint-Denis, donc c'est un théâtre cabaret. Nous étions assis à table avec à boire, à manger. Et donc, nous avons eu une projection, une première partie où c'était une projection de Paris au moment des impressionnistes. Donc, c'était une alternance de photos, de vidéos d'époque, de photos animées. Puis des chants. Et des tableaux. Oui. Et des tableaux. Et on avait la présentation des artistes impressionnistes. Ah oui, il y en avait. Une vingtaine, peut-être. J'ai pris des photos, mais j'avais de la difficulté parce que je ne savais pas si on avait le droit. On n'avait sûrement pas le droit, mais c'était pour prendre des… Oui, mais… Pour montrer, c'est bien parce que ça va montrer un petit peu de quoi ça avait l'air, mais tu n'as pas pris le spectacle, donc c'est bien parce que c'était pas… Non, il y avait tout le temps quelqu'un devant moi. C'est normal, on était une table, des tables, là. C'était tellement beau. Alors cette première partie, donc, il faisait des animations au niveau des éléments des tableaux. Ça bougeait, oui. Donc ça fait un peu comme, je ne sais pas si vous avez vu, on va dire, ces projections en trois dimensions autour de vous, ces projections comme on a vu au beau des Provences, dans les carrières, on a vu, je pense que c'était César, je ne me rappelle plus. En tout cas. Eh bien, c'est avec la nuit étoilée. Oui, c'était Van Gogh, alors on a vu Van Gogh et c'était magnifique. D'ailleurs, on avait mis ça en vidéo dans YouTube, des petits extraits. C'était comme ça, c'était beau, mais encore plus beau, c'est la deuxième partie, après l'entracte où on a mangé. On aimait des lunettes. C'était en 3D, 3D, 3D et on est rentré dans les tableaux. La ballerine, hein. Ah, oui, oui. J'ai essayé de l'attraper, mais on ne pouvait pas. J'ai lu des critiques de personnes qui disaient, ouais, c'est beau, mais ça détruit les oeuvres. C'est vrai que les oeuvres ont été modifiées, bien entendu. Ça a été animé. Tout était animé, l'eau bougeait, tout ça. Mais les oeuvres, on les connaît. On n'est pas allé là pour voir les oeuvres. Ben non, sinon... On est allé là pour cette immersion, et qui était vraiment une immersion dans le sens où, par exemple, dans le cas d'un des tableaux de Degas, où on a toutes les danseuses qui sont en 3D. Alors, on voit les danseuses en 3D, le monsieur, les rideaux, la scène. Et puis même au fond, hein. Et le miroir. Et vous avez le miroir qui est dans la scène. Puis c'est ça beau, ça reste là. Oui, oui, le miroir est en 3D, tout ce qui est dedans. Puis il y a un autre miroir derrière, où c'est encore... On voit vraiment en relief. Les tutus bougent. Très bien. Ce qui fait que... Vous savez que les impressionnistes peignaient ce qu'ils avaient l'impression. Parce que la photographie a fait qu'on n'avait plus besoin de peindre de manière très réaliste. Et donc, ils arrivaient à donner les impressions qu'ils ressentaient. Ce qu'ils voyaient, en plus de ce qu'ils ressentaient. Et on n'a pas les photos de ces modèles-là. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils voyaient vraiment. Lorsqu'ils ont peint ceci, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils avaient sous les yeux. Et là, le fait de rentrer dans le tableau en 3D, on avait vraiment l'impression d'être à la place de l'artiste. Et on voyait ce qu'il voyait et comment il le voyait en vrai. C'est ça qui a été le plus émouvant dans cette projection. Surtout en dernier, la musique. La dernière séquence, je vais vous mettre le titre et le chanteur, Josh, comment il s'appelle Josh ? Je ne sais pas. Je vais vous mettre en dessous de la vidéo, vous avez le lien pour recevoir le cours gratuit. Et puis juste en dessous, je vais marquer le titre de la chanson et de l'artiste qui l'a chantée. Le titre, c'est Vincent Starry Night. Starry, Starry Night. Je pensais ça, Vincent Starry, Starry Night. Une chanson que vraiment, on est rentré dans les tableaux de Van Gogh avec cette musique-là. Je vous dis, vous venez les larmes aux yeux parce que c'était très émouvant. Parce qu'on sait que Van Gogh, quand même, ça n'a pas été facile pour lui, sa vie. Écoutez cette chanson-là. Alors, vous avez dans YouTube la chanson de cet artiste. Mais si vous allez écouter aussi la chanson de l'artiste qui a créé la chanson, le créateur, vous allez la voir avec les tableaux de Van Gogh et puis les paroles qui s'affichent. Si vous mettez la traduction en français des paroles avec Google, vous pouvez le faire. Vous allez dans la petite roue dentée, là, je pense. Et puis vous dites, sous-titre, traduire automatiquement en français. Et là, vous allez voir les paroles. C'est émouvant. C'est vraiment, oui, oui, oui. Tu en avais les larmes aux yeux. Ah, oui, oui, oui. C'est un grand sentimental. Oui, mais c'est parce que là, tu étais vraiment dans les œuvres de Van Gogh, comme lui les voyait, comme lui les... Il était dedans et puis on était à l'intérieur de Van Gogh, dans sa tête à lui, là. C'était tout, tout partout, hein. Tout autour de nous, là, il y avait des projections. Ah, oui, oui, oui. Bon, on va continuer parce que là... Non, mais il fallait le dire. Ben oui, c'est ça. Ben, Samia, là, une deuxième question, elle dit, concernant l'organisation de votre palette de peinture. Oui. Vous nous dites rapprocher les couleurs chaudes ou froides, exemple, un jaune chaud vers le rouge, ou etc. Pourtant, certains disent aussi que les meilleurs mélanges se réalisent entre une couleur chaude et une couleur froide, comme bleu outre-mer et jaune citron. Est-ce que c'est ton avis ou bien non, si l'on tient compte du choix contraire de votre palette? Alors, ce n'est pas parce que je place mes couleurs comme ça sur ma palette que je ne vais pas utiliser des mélanges de couleurs chaudes et froides. Pas du tout. Ce n'est pas parce qu'on met les couleurs côte à côte sur la palette qu'on va les utiliser côte à côte. C'est qu'on est habitué à cette façon-là et qu'on va savoir plus rapidement, plus facilement, où se trouvent nos couleurs et on va les utiliser de manière un peu plus instinctive. Voilà. Mais oui, on peut tout... Ben, écoutez, regardez, c'est très simple. Je veux faire... un orange qui ne soit pas trop saturé. Ben, je vais prendre mon jaune froid au lieu de prendre le jaune chaud et même le rouge froid aussi ou le rouge chaud, peu importe. T'as les verres? Ah oui, les verres. Je veux faire un verre... un beau verre, un verre de feuillage. Ben, je vais prendre mon jaune le plus chaud, l'oranger par exemple et le bleu phtalo. Vous voyez? Le bleu le plus froid. Le bleu phtalo, nuance de vert avec un jaune chaud. Parce que je sais que si je vais prendre un jaune froid, ça va me donner un vert trop... trop viridien, trop fort. Donc, vous voyez, je mélange les deux. Il n'y a pas de problème. Mais le fait de mettre mes couleurs comme ça, ben, ça me permet de... Ben, c'est une habitude, hein. Voilà, tout simplement. C'est vrai que je vais commencer par mes jaunes froids, puis après je mets les chauds, puis après je m'en mets vers les rouges. D'ailleurs, le jaune chaud est plus près du rouge, vous voyez. Puis après ça, les bruns, si je suis dans les bruns, je vais commencer par les bruns chauds. Je mettrai la sienne brûlée avant la terre d'ombre brûlée ou terre d'ombre naturelle. Parce qu'après la terre... Je suis dans le froid, je m'en mets dans le vert après, vous voyez. Le vert et le bleu. Donc, si vous voulez, c'est comme si sur ma palette, regardez mon rouge, ça va être la couleur la plus chaude. Et je m'en vais vers plus froid d'un côté et plus chaud de l'autre. Ou je reste dans les chauds de l'autre. C'est un peu ça, voilà. Mais il n'y a pas de règle. L'important dans une palette de couleurs, c'est que vous preniez des habitudes et que vous les gardez. Voilà, c'est ça qui est important. Que vous soyez bien à l'aise aussi. Ah oui, c'est ça. Il faut que ça devienne être instinctif. Ben oui. Si vous faites n'importe comment et que vous n'êtes pas à l'aise, que vous perdez, oubliez ça. Prenez l'habitude comme que René est dit. C'est ça. Si on change toujours les couleurs de place, on est débutant à chaque fois qu'on peint. C'est ça. Sais-tu, je te regarde. Oui. T'es une palette grise, toi. Ah oui. J'ai beaucoup de blanc de titane aussi. Ah oui, je l'ai dit ça. OK, on continue avec Jean-Jacques Moreau. Bonjour Jean-Jacques. Bonjour à vous deux. Merci pour toutes vos vidéos gratuites et très instructives. Vous le dites bien, ils sont gratuites. On le fait. En ce moment, gratuites. Puis on le fait avec cœur. Avec plaisir. Avec plaisir. Avec plaisir. Oui. OK. Question. Oui. Peut-on rajouter un diluant, genre essence de térébenthine, dans le liquin ou l'alquide qui ont durci afin de les diluer? OK. Le liquin ou le médium alquide, quand il commence à durcir, à sécher, si on rajoute du diluant à peinture, moi, je ne sais pas. Honnêtement, je vous dirais, je ne sais pas. Selon moi, ça va le diluer, mais est-ce qu'il va être aussi efficace après? C'est une question. Ça va le rendre plus, ça va le rendre encore plus volatile. Donc, selon moi, il va sécher encore plus vite après ou il va revenir dans pas longtemps, il va redevenir aussi dur qu'avant. À moins qu'on le fasse sur le moment. Moi, je mélange, oui, effectivement, du diluant avec le médium alquide ou peut-être même le liquin, pourquoi pas, pour ma première couche, pour la rendre justement très vaporeuse, pour que ça s'évapore vite, que ça sèche vite par évaporation. Le problème, si on utilise un diluant, qu'on le rajoute avec le médium alquide ou le liquin, c'est que lorsqu'on va peindre avec, après, votre peinture va être plus terne. Le diluant ternit la peinture. Peut-être moins la térémentine, mais les diluants à base de pétrole, oui. Et justement, le liquin ou le médium alquide, ce qu'il y a de bien, c'est que lorsqu'on les utilise quand même en assez grande quantité avec notre peinture pour faire des glacis ou pour que ça sèche plus vite, ça ne rend pas notre peinture terne. Vous voyez? Et donc, l'ajout d'un diluant, ça va rendre la peinture plus terne. Au résultat, on va y perdre. Moi, personnellement, quand ça a trop séché, je jette et j'en achète un autre. Parce que si ça a séché, ça veut dire qu'on ne l'a pas acheté hier. Ça fait un an, deux ans, trois ans qu'on l'a. Donc, on peut se permettre d'en racheter un tous les deux ans ou trois ans, ça ne dérange pas. Ma question. La question de l'île d'âme. Peut-être que quelqu'un la poserait. OK, le diluant, soit le liquin ou le liquin qui a durci. Oui. Est-ce qu'on pourrait genre le mettre dans le four au micro-ondes un petit peu pour l'atténuer? Tu sais, comme du miel, là. Non, non, c'est plutôt. Non, mais je demande. Risque d'explosion, d'incendie. OK. Tu peux récupérer ton liquin, mais tu vas perdre autant. OK, mais je... Non, non, mais... Qu'est-ce que c'est stupide, mais au moins ne faites pas ça, hein? L'alquide. L'alquide a été conçu pour sécher et durcir à la chaleur. OK. Donc, ça va être pire. OK. Non, mais c'est bon, des fois, il y en a peut-être qui veulent essayer ça. Vous êtes prévenus. Ne faites jamais ça sans la présence de vos parents. OK. On continue avec Antonine Corallo. Bonjour, Antonine. Elle demande, faut-il peindre avec du liquin pur ou avec du liquin dilué et avec quel solvant? Ça, c'est une question. Oui. Bien, justement, je l'ai dit, le liquin, le liquin à la base, il est fait pour être utilisé pur. Alors, de la première couche à la dernière couche, si on met beaucoup de quantité de liquin, c'est pour faire des glacis, donc des couleurs transparentes. Et il est conçu pour ça. On peut mettre 90% de liquin, 10% de peinture seulement. Il n'y aura pas de risque que ça craque ou quoi que ce soit. C'est fait pour ça, pour faire surtout des glacis. Si on en met moins, ça fonctionne aussi. L'avantage, c'est que ça sèche vite. Et le test que je fais à la fin de la vidéo, là, vous allez voir le résultat, ça sèche très vite avec le liquin. Donc, il n'est pas fait pour être utilisé dilué. Il est fait pour être utilisé pur. Mais comme je l'ai dit, admettons, si je veux faire une couche de fond ou un arrière-plan, je veux que ça sèche. Dans les minutes qui suivent, je ne veux pas attendre le lendemain, parce que normalement, demain, c'est sec avec le liquin. Mais si je veux que ça sèche là, dans l'heure, dans une heure, que ce soit sec, là, je dilue avec du diluant à peinture, du solvant. Et là, ça génère un mélange qui s'évapore rapidement, surtout s'il fait sec. Je mets un ventilateur dessus et dans une heure après, je peux travailler dessus, c'est sec. Donc, c'est la possibilité, oui, de le diluer avec un diluant à base de pétrole ou de la térébenthine, sans problème. Mais quand après le pinceau, elle te demande, quand on change de couleur, avec quoi il faut le rincer, puis avec quoi nettoyer les pinceaux quand on a fini de peindre avec le liquin? Quand je nettoie mon pinceau entre deux couleurs avec le liquin, je le nettoie au diluant à peinture. Essence de térébenthine, diluant à peinture, ça marche. Quand j'ai fini de peindre, c'est vrai que ça va durcir le pinceau si on le laisse dedans. Je le nettoie au diluant, comme je le fais pendant que je peins, puis après, je vais le laver au savon. Toujours, toujours, bien laver son pinceau au savon. J'utilise le savon de Marseille parce que je viens de Marseille, sinon... Non, non, mais... Mais dans les magasins de matériel d'artistes, ils vendent des savons exprès pour nettoyer les pinceaux. Oui, mais aussi, on avait le savon, on prenait du Ivory, là-bas, puis ça fait la même chose. Oui, oui, oui. Alors, petite chose étrange, quand j'ai fait mes tests, et que vous allez voir à la fin de la vidéo, à un moment donné, j'ai utilisé du liquin, et je ne me rappelle plus, c'est par erreur ou autre, j'ai nettoyé le pinceau, je l'ai dans l'eau, parce que j'avais mon pot d'eau, j'avais mon diluant à peinture, je faisais des tests avec la peinture à l'eau, je faisais des tests avec la peinture à l'huile normale, c'était très mêlant, tout ça. Et à un moment donné, j'ai nettoyé mon pinceau, après avoir utilisé le liquin avec de l'eau, croyez-moi, le liquin est parti, le pinceau est devenu propre. Ah oui ? Oui. Et pourtant, il n'y avait pas de médium, je n'avais pas mis du gel médium W de Schmink, c'était vraiment du liquin pur. Ça m'a surpris. D'ailleurs, vous le verrez dans la vidéo, ça m'a surpris. Fait qu'on continue avec Sarah Damon. Bonjour Sarah. Sarah, excuse-moi, c'est une petite nouvelle qui a commencé à nous suivre. Ah ben... Bienvenue. Bienvenue, ben oui, c'est très gentil. Elle dit, je viens de débuter dans la peinture et je suis tombée sur vos vidéos qui m'ont beaucoup aidée. Ben, ils vont vous aider encore, continuez. On est là pour ça. C'est ça. Je commence à peine la peinture à l'huile et j'essaye de respecter le gras sur main, comme indiqué dans l'une de vos vidéos. Oui. J'ai commencé ma première couche avec du diluant le franc bourgeois. Ensuite, pour ma deuxième couche, j'ai mis du 25 de l'huile de lin avec 75 de diluant. Oui. Et la troisième couche, j'ai mis du 50 d'huile de lin avec 50 de diluant, etc. Désolé pour autant de détails, mais combien de temps de sèche faut-il entre... entre... Excusez-moi. Oui. Combien faut-il de temps de sèche? De séchage, en fait. Oui, entre les couches afin qu'ils ne craquent pas. Non, alors, c'est sûr que si toutes ces couches de peinture-là sont placées et qu'il n'y a pas eu de temps de séchage suffisant entre les couches, eh bien, ces couches-là se mélangent et le... au final, le gras sur maigre n'est plus vraiment respecté, mais dans un sens, c'est pas grave puisque le séchage va être identique pour toutes les couches, puisque ça s'est mélangé. Mais dans ce cas-là, c'est comme si on peignait à la prima et on fait de la boue parce qu'on peint par-dessus tout ce mélange, on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Il faut que ce soit sec, au moins sec au toucher avant de revenir dessus pour pouvoir peindre confortablement et là, on respecte le gras sur maigre. Donc, sec au toucher, le temps qu'il faut. Vous savez, ça dépend des couleurs, des pigments. Le blanc, le jaune, c'est plus long. Le rouge aussi. Le blanc, le jaune, le rouge, c'est assez long. Les terres, les bruns. Les bleus, c'est un peu plus rapide. Donc, ça va dépendre des couleurs utilisées. Sec au toucher, moi, je dirais... Attendez une semaine entre chaque couche, ça devrait aller. Si vous n'en mettez pas trop épais, ça devrait être sec. Suffisamment entre les couches une semaine. Puis après ça, peut-être avec la troisième couche, le 75% d'huile, c'est plus long à sécher. Puis elle l'a rajouté, elle dit qu'elle aimerait essayer la méthode du glacis. Oui. Elle demande... Attends. Oui, vas-y. Tu parles trop vite. Vas-y, vas-y. Coupe. OK. Puis je vais mettre de l'huile de lin et de l'essence de térébrantine par-dessus ces couches sans que mon tableau ne craque. Il faut respecter le gras sur maigre. C'est-à-dire que si vous avez fini avec du 75% d'huile de lin et 25% de solvant, il va falloir que la prochaine couche de glacis soit plus grasse que ça. Donc, si vous avez préparé un mélange, vous avez 75% d'huile et 25% de diluant à peinture. Ce petit pot que vous avez, rajoutez un petit peu d'huile. Et là, vous pouvez faire une couche de glacis. Vous voulez faire encore une couche de glacis, rajoutez encore de l'huile. Toujours le même mélange. Rajoutez encore de l'huile. Peut-être qu'à un moment donné, ça ne sera plus que de l'huile pure, mais ce n'est pas grave. Le fait de toujours ajouter un petit peu plus d'huile, vous respectez le gras sur maigre et vous n'aurez pas de risque que ça craque. Voilà. C'est drôle, on ne craque pas nous autres parce qu'on respecte beaucoup le gras sur maigre. On est pas mal gras, oui. Excusez. OK. On continue avec Jacqui Boudier. Bonjour, Jacqui. Quel pinceau idéal pour vernir un tableau? Merci. À ce sujet, j'utilise depuis plus de deux ans les pinceaux Bombay synthétiques d'Advinci Nova. Ils sont très agréables, efficaces et super solides pour moi qui pratiquent une technique mixte qui fait souffrir les pinceaux. Oui. Donc là, je comprends qu'on parle de vernis à l'acrylique. D'abord, je vais parler pour l'huile. Quand je vernis mes tableaux en peinture à l'huile, j'utilise un spalter, un pinceau large, plat. Il a des poils très, très mous, très souples. On dirait un poil d'écureuil, je ne sais pas. Mais il y en a beaucoup, il est épais. Donc, les poils, ils ne restent pas collés entre eux, ça va super bien. Et ils ne laissent pas beaucoup de traces. Mais, vous savez, le vernis en peinture à l'huile, il met quand même du temps à sécher. On peut passer dessus, on a le temps, on peut y aller. Et puis après, une fois qu'on a fini, il devient lisse. Il n'y a pas les traces de coups de pinceau. Ça devient lisse. Donc là, il n'y a pas de problème, vraiment. La peinture acrylique, c'est différent. Il faut aller vite. Parce que si jamais vous avez un grand tableau, vous commencez à vernis ici, là, tranquillement. Vous avancez, vous avancez. Il en manque là-bas. Si vous revenez, ça a commencé à sécher. Puis là, vous faites un gros dégât. Parce que ça devient blanc. Si ça commence à sécher, que vous revenez dessus, c'est grave, là. Donc, il ne faut pas y revenir dessus. S'il y a un manque là-bas, on reviendra plus tard. Et donc, étant donné qu'il faut aller plus vite, étant donné que ça sèche vite, moi, j'utilise généralement, pareil, un spalter assez large, mais en soie de porc, cette fois-ci. Vous savez ces pinceaux qu'on vous vend en petit kit, là ? En mettant, vous avez trois grosseurs différentes de Royal Langnickel. J'utilise cela, tout simplement. Mais je fais attention, un, donc de mettre assez de pernis pour que ça soit plus long à sécher. Je donne des coups de pinceau en croisé comme ça tout le temps. Et je ne reviens pas dessus. Je fais des petites surfaces à la fois, mais avec pas mal de vernis. Tu avances comme ça. Je pense que c'est peut-être plus la méthode qui est intéressante que le pinceau lui-même. Pour avoir un bon résultat. Parce que si j'en mets assez, une fois que j'ai passé mon coup de pinceau, il va pouvoir aussi se lisser. Il n'a pas le temps de sécher, donc il va lisser. Et je continue d'avancer, il n'y aura pas la trace des pinceaux. Puis je laisse sécher complètement avant de revenir. S'il en manquait là-bas, je vais en remettre un peu là-bas. Puis partout, à nouveau, je peux en remettre autant de fois que je veux. Le pinceau, comme je vous dis, donc très bon marché. En soie de porc. Pourquoi ? Parce que, ben c'est ça, effectivement, ça magane les pinceaux. Ça les abîme, donc il n'y a pas de problème. Moi, je n'ai jamais eu de problème comme ça. Pour revenir à celui, le vernis en peinture à l'huile, c'est important. Le vernis en peinture à l'huile, après avoir vernis, vous remarquerez que le pinceau ne se nettoie pas dans l'essence de térébenthine ou dans le diluant à peinture. Ce n'est pas évident. Il faut un diluant spécial qu'on trouve dans les magasins de bricolage. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Il sent très fort, mais lui, il va bien nettoyer le pinceau. Ça fonctionne bien. Mais sinon, au savon, ça va très bien aussi. Ben oui. Savon de Marseille, c'est impeccable. On continue avec un chanteur populaire qui est décidé. Elvis Presley. Ben oui, Elvis. Bonjour, Elvis. Sa question, c'est à propos du gesso. Oui. Le gesso est un enduit pour préparer la toile à recevoir la peinture afin qu'elle y adhère. Oui. Alors, si je n'ai plus de gesso, je sais que je peux fabriquer mon propre gesso maison. Est-ce que tu as une recette? Puis, est-ce que je peux aussi utiliser du plâtre qu'on utilise en construction pour les murs des maisons? Non, je n'ai pas de recettes de gesso. Moi, je l'achète quand je n'en ai plus, je l'achète. C'est ça. À la limite, je pourrais prendre une peinture blanche de plafond, si j'en ai, de murs ou plafond, ça pourrait faire le travail. Mais je suis certain, je ne suis pas cherché ça, que sur Internet, on devrait trouver des recettes de gesso. Je pense que c'est fait avec de la craie. N'oublions pas une chose, c'est que la toile, c'est souple. Donc, si on y met du plâtre, quand il va être sec, ça va craquer. Oui. C'est comme si vous voulez faire des structures, vous savez, du mortier de structure qu'on utilise de chez, je ne sais pas moi, Liquitex, du Modeling Paste. On met ça sur une toile, puis après, quand c'est sec, on peint dessus, ça fait des épaisseurs, tout ça. C'est fait exprès pour la peinture sur toile, ça va accepter la souplesse. Mais si vous utilisez, admettons, du mastic pour les murs, pour mettre sur une toile pour faire vos épaisseurs, ça fonctionne, ça marche. Mais après ça, si la toile, elle est souple, si elle bouge, peut-être que le mastic va craquer parce qu'il n'est pas prévu que ça soit souple, un mur. Et le plâtre, c'est pareil, ça se met sur un mur qui est rigide et qui ne bougera plus, normalement. Est-ce que le plâtre va accepter la souplesse de la toile lorsqu'on va appuyer derrière, par exemple, est-ce qu'il se met à craquer ou décoller, peut-être ? Ça dépend aussi si on met trop ou si, en plus, là. Donc, moi, personnellement, pour la toile, j'utiliserai toujours, toujours du matériel d'artiste, qui est fait pour la toile. Ça dépend où est-ce qu'il est, hein, Elvis, où est-ce qu'il est ? Oui, ben, sinon, allez voir... Il est à Memphis, peut-être ? Oui, c'est ça. Ah, ben, il y a des magasins d'artistes, le matériel. Ah, il y en a tout partout. Mais sinon, j'irais voir les recettes sur Internet, sûrement qu'il y en a, et à mon avis, selon moi, le gesso d'aujourd'hui va certainement être fait avec un médium acrylique et de lacré ou je ne sais pas, peut-être du plâtre, mais avec un médium souple. Si on s'en va très loin dans le temps, les artistes peintres, avant, 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 ils utilisaient de la colle peau de lapin parce qu'il n'y avait pas de gesso. Mais le plâtre existait, ils le mettaient sur les murs pour les fresques, mais ils ne le mettaient pas sur les toiles, le plâtre. Non. Ils mettaient de la colle peau de lapin, il fallait quelque chose de souple. Vous voyez ? Pour peindre. Oui. Par-dessus. C'est ça. OK. On continue avec Zara. Bonjour, Zara. Elle dit « Bonjour, M. René. Comment sauver la couleur grise en beige ? » Oh ! Comment rendre du gris beige ? On ne peut pas. Du gris, ce n'est pas une couleur, donc vous ne pouvez pas partir d'un gris pour le ramener beige. Vous pouvez toujours faire un gris beige en rajoutant du jaune, du rouge, peut-être un petit peu de bleu à des quantités bien calculées pour obtenir la couleur souhaitée. Mais si vous revenez sur la vidéo de samedi dernier, vous allez voir en dessous de la vidéo, on a mis un lien pour aller voir le webinaire. Si vous voulez revoir le webinaire sur le mélange des couleurs. Et j'ai montré comment on fait des beiges. Donc vous allez voir comment on fait un beige. Vous avez un gris, vous mélangez du beige dedans, mais à un moment donné, vous n'y arriverez pas à rendre votre gris plus beige. Parce que si vous voulez un beige vraiment tricoloré, qu'il ne soit pas grisâtre, vous n'y arriverez pas. Si vous voulez un gris beige, c'est faisable aussi, bien entendu. OK. On continue sur la vidéo n'a pas d'âge. La vidéo quoi ? Il n'y a pas d'âge pour faire la peinture. Oui, ça, je l'ai beaucoup, beaucoup aimé, cette vidéo. Oui, elle a fait beaucoup de réactions. Oui, oui, oui. Elle a fait beaucoup réagir. Effectivement, c'était quelque chose qui a touché beaucoup de gens. Oui. Beaucoup de, parmi vous, beaucoup de personnes qui nous regardaient là, qui étaient ici au déjeuner avec nous. Oui. Il y en a beaucoup qui sont au-dessus de 50 ans, au-dessus de 60, au-dessus de 70. C'est correct. Oui, oui. Tant que vous êtes capables de le faire, pourquoi pas. C'est correct. Oui. C'est correct. C'est correct. C'est correct, c'est en québécois. Bon, on accepte aussi les jeunes. OK. On commence avec Gaëlle. Bonjour, Gaëlle. Elle dit « Très intéressante, votre vidéo, René. Et oui, il n'y a pas d'âge pour commencer la peinture. Oui. Et heureusement, et heureusement, excusez. Petite question. Un appui main doit-il toucher la toile du tableau ou doit-il être fabriqué de ça qui ne la touche pas ? Je pense à ceux qui peignent à l'huile ou quand la peinture n'est pas assez sèche. Et oui. Et en dessous de ce commentaire, il y a déjà eu des réactions d'autres personnes qui disent « Oui, il faut que ça touche ça. » Si vous regardez les appuis main d'origine, les vrais, là, ce qu'on achète dans les magasins de matériel de l'artiste, c'est une tige en bois avec une boule de cuir. Et c'est fait pour appuyer sur la toile. À l'origine, si vous regardez, les peintres, ils appuyaient ça sur la toile. Pourquoi ? Parce que leur toile était immense. Comment ils auraient pu s'appuyer en haut au-dessus du tableau si le tableau faisait 3 mètres de haut par 6 mètres de large ? Ce n'était pas possible. Donc, ils appuyaient ça sur la toile, effectivement. Les appuis main plus modernes qu'on trouve dans les magasins de matériel d'artiste, c'est une tige en aluminium avec une boule de caoutchouc. C'est fait pour appuyer sur la toile aussi. Alors, quand on peint à l'huile, supposons qu'on peint un grand tableau comme le faisaient les grands maîtres. C'était tellement grand que ça avait le temps de sécher. Ils travaillaient là, ils laissaient sécher, ils travaillaient là, ils laissaient sécher et puis revenaient là. Ça fait que ça avait le temps de sécher. Moi, personnellement, je n'ai jamais utilisé ce genre d'appui main-là. Je n'en ai jamais acheté. J'ai toujours fabriqué moi-même mes appuis main. Tu pourrais aller voir comment tu fais ça. Oui, je fais une vidéo. Oui, c'est ça. Et je le place au-dessus de la toile. J'ai fait une petite encoche de manière à ce qu'il s'appuie sur la toile, sur mon chevalet et qu'il ne touche pas la peinture. Que ce soit à l'huile ou à l'acrylique, parce que même à l'acrylique, ça sèche vite, on pourrait très bien se salir quand même. Tu sais, si ça n'a pas eu le temps de sécher, admettons, si on fait une ligne quelque part, on en met sur la main, on appuie là. Tu sais, ça peut être très salissant, la peinture, ça peut être très cochon. À l'atelier, on avait du monde qui peignait, il y en avait partout, partout. Je ne donnerai pas son nom, mais elle se reconnaîtra. Suzanne ? Non, mais non. Oh non, pas Suzanne. Caroline. Caroline. Oh, tu es le chien. Mais bon, ce n'était pas grave, on prenait du plaisir tous à la voir faire. Suzanne, c'est son pot noir, alors on va s'en rappeler tout de temps. Ça, c'est de l'acrylique. Et donc, voilà, alors, effectivement, il y en a qui disent, oui, il vaut mieux, il faut l'appuyer sur la toile, même si c'est à l'huile, OK, quel est l'intérêt ? Moi, je préfère éviter de toucher ma toile lorsqu'elle est à l'huile, quand ce n'est pas sec. Donc, je préfère me fabriquer un appui main qui ne touche pas la toile, qui reste un petit peu à l'écart. Et comme ça, il n'y a aucun risque, il n'y a pas de problème. Maintenant, si je devais peindre un très grand tableau, à ce moment-là, c'est certainement que je serais obligé d'utiliser un appui main qui va toucher la toile. C'est vrai. Oui, oui. Mais je m'arrangerais pour ne pas abîmer ma toile, soit travailler dans le sec uniquement. Moi, j'aime ce que tu fais, tu sais, puis ça empêche en plus de trembler. Ben oui, c'est ça, ben oui. Ça, c'est super bon aussi. Ce n'est pas seulement pour préciser, oui, mais pour arrêter de trembler, parce que si vous le faites comme ça et qu'il n'y a pas de soin, tu risques de… Non, mais même si on ne tremble pas, ça nous donne une aide d'être plus précis, d'aller mettre la petite touche au bon endroit. Oui. Parce que même si on ne tremble pas, ce n'est pas un tremblement, mais le bras bouge aussi, tu sais, c'est… Ben, c'est ça, je te dis, c'est un exemple, moi, je vais aller faire ça ici, là, puis loin, je vais peut-être faire ça. Ce n'est pas un tremblement, c'est ça, mais si je l'ai avec ça, ben, je vais aller direct. C'est bien vrai. Là. C'est bien vrai, non, c'est ça, ça aide beaucoup. OK. On continue avec Pascal, mon frérot. Bonjour, Pascal. Il a dit, ce n'est pas une question, mais il a parlé de… C'est un commentaire. Oui, des 50 ans et plus. Ben, ça peut être moi aussi. Il dit, bonjour à vous deux. « Voici une vidéo qui doit concerner bien des amateurs de peinture. » On parle de ta vidéo. « Non pas que la peinture soit une activité de vieux, mais à un certain âge, la sensibilité artistique est mieux appréhendée. » Oui. C'est vrai. « Oui, oui, oui. » « Lui, il a commencé à 52 ans. » Oh, mon Dieu. C'est vieux. C'est vieux. C'est tard, hein? Ah non. « Et grâce aux cours en ligne de René, j'ai progressé extrêmement vite. En quatre années, grâce à ces cours et leur merveilleuse vidéo hebdomadaire, maintenant, je peins vraiment bien et j'ai l'impression d'avoir rattrapé 20 années de peinture. » Ah, mon Dieu. Tout le monde sait qu'après 50 ans, les années passent plus vite et qu'il n'y a plus de temps à perdre. Alors, à tout jamais, un grand merci à René et Linda pour votre engagement qui m'a donné une seconde jeunesse. Alors, bienvenue. Merci beaucoup pour ce beau témoignage, mais c'est vrai qu'il y en a plusieurs qui l'ont dit, qui se sont lancés dans la peinture, donc tardivement. C'est un peu normal parce qu'on est actifs dans la vie. On a les enfants, les petits-enfants, on travaille encore, etc. Le temps manque. On voudrait, mais on ne peut pas. Puis à un moment donné, quand on peut, c'est souvent tardivement comme ça parce que même les petits-enfants sont devenus grands et puis on a plus de temps, on est un peu plus pour nous. On peut plus faire des choses pour nous, c'est vrai. Malheureusement, c'est ça. On a plus de temps ? Oui. Nous, non, parce qu'on en a trop des enfants, les petits-enfants. Non, on n'a pas une somme, on a tout le temps quelque chose à faire. Oui, mais nous, on travaille. Oui, c'est ça. On n'est pas à la retraite encore. Donc, c'est ça. Et effectivement, c'est vrai que quand on a un certain âge, on profite mieux de ce qu'on fait. On apprécie mieux aussi. On apprécie plus parce qu'on a plus de vécu. On a un plus grand, un meilleur jugement aussi. On a fait toutes nos folies avant. Et une meilleure attitude intérieure. Et une meilleure attitude intérieure. C'est ça qui est important. Ben oui, ben oui. On est capable d'être moins, on va dire, comment on dit, quelqu'un qui est trop... Déconcentré, non, 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 qui veut trop faire bien, là, comment on dit, perfectionniste, c'est ça. On est moins perfectionniste. On peut se lâcher un peu plus et être un peu plus nonchalant pour le faire avec plaisir. Parce qu'être trop perfectionniste, attention, ça nous enlève le plaisir. Oui, on est trop stressé, là. J'en ai vu qui ont eu peur, là. J'en ai même vu, quand on était à l'atelier, verser des larmes en voyant leur tableau. Fait qu'on continue, c'est encore Samia. Re-bonjour, Samia. Re-bonjour, Samia. Est-ce que c'est sur la vidéo que vous donnez un effet 3D à vos tableaux? Oui, ok, une ancienne vidéo, oui. Elle disait, je suis revenue sur cette vidéo, sur vos récentes indications, et je souhaiterais vous poser une question concernant le choix des couleurs du fond d'un tableau. Vous indiquez que vous faites ressortir le sujet. Il faut plutôt désaturer la ou les couleurs du fond. Peut-il être judicieux d'utiliser la couleur complémentaire du sujet? Certains utilisent une ou des couleurs du sujet lui-même sur le fond. Peut-on aussi choisir des couleurs foncées pour un sujet clair? Et inversement, des couleurs claires pour un sujet foncé. Auriez-vous des orientations précises sur cette question? Donc là, on parle de fond, mais ce n'est pas le fond, c'est les arrière-plans. Oui, c'est ça. Attention, parce qu'on parlait des arrière-plans et pas la couche de fond. Ça dépend du sujet, parce que si vous êtes dans un paysage, un paysage, pour éloigner, il va falloir qu'on désature et qu'on palisse, qu'on éclaircisse un petit peu l'arrière-plan. Par rapport à l'avant-plan. Donc, peu importe qu'on utilise des couleurs complémentaires, encore une fois, pour désaturer ou du blanc, du noir, du gris, mais il va falloir mettre du blanc déjà, ça c'est certain. Donc oui, là, pour éloigner, il faut, pour reculer l'arrière-plan, il va falloir le désaturer et le palir. Ça représente l'atmosphère, si vous voulez, l'atmosphère interposée, qu'on appelle. Maintenant, si c'est un portrait, une nature morte, là, c'est l'inverse. Je vais faire sortir mon sujet en fonçant le fond et en éclaircissant le sujet. Vous voyez ? Donc, c'est vraiment au cas par cas. Pour un portrait, pas forcément, parce que le fond, il peut être blanc aussi, en arrière d'un portrait, ou presque blanc, dans un gris très pâle. Donc, c'est ça, c'est au cas par cas. Arrête de jouer avec le chat. Attends, il est trop beau. Oui, c'est moi, c'est bébé. Est-ce que j'ai répondu, c'est ça ? Elle dit, parce qu'en ce moment, elle est en train de faire une tête de cheval d'un roux brun. Oui. Et elle ne sait pas encore quelle couleur de fond adopter. Une tête de cheval d'un roux brun. Donc, l'arrière-plan, on ne parle pas de fond, mais d'arrière-plan. L'arrière-plan, s'il est dans des marrons foncés, on va rester dans la couleur, on va dire, identique au cheval. Ce n'est pas complémentaire, disons, c'est proche du cheval, mais c'est foncé. Et la tête du cheval peut être beaucoup plus pâle, ça va donner du relief. Parce que lui, il est en avant, le cheval, il est plus pâle, plus éclairé, foncé derrière. Vous voyez ? Alors que dans un paysage, c'est l'inverse. Si vous faites un fond beige, pâle, c'est-à-dire un gris beige, encore une fois, vous êtes dans la couleur du cheval. Il roux, on est dans les beiges, on reste pas mal pareil, mais il est plus pâle. Ça va quand même faire ressortir le cheval, il va être en avant aussi, parce que votre gris beige est plus froid que le cheval. Vous voyez ? Donc ça va reculer. Ah, ça marche. Ça fonctionne, mais c'est tout en douceur quand même. Puis la couleur d'en arrière, donc vous pouvez prendre le roux du cheval, le mélanger avec des gris, des blancs pour le mettre derrière, ça va fonctionner. Si vous voulez aller à l'extrémité, vous allez faire un fond bleu foncé. Alors là, je vous le dis, ça va choquer, là. Alors là, vous allez avoir le fond qui va reculer, un bleu froid, un bleu phtalo, un gris bleu foncé. Ça recule, le cheval, il sort en avant. Vous avez un contraste de complémentaire, plus le contraste de valeur. Ça va être très fort comme contraste. Et l'effet trois dimensions va être là aussi. Si vous mettez un gris bleu, bleu phtalo, ça va faire exactement le même effet. Pareil. Mais vous aurez moins le contraste de valeur aussi. Vous voyez ? Donc vous avez tous ces choix-là, et tout fonctionne. Tout le temps, ça fonctionne. Il n'y a que si vous prenez les mêmes couleurs que le cheval, que vous faites l'arrière-plan avec, où là, il va se fondre dedans. Vous pouvez avoir un tableau qui est beaucoup plus doux, vraiment très, très doux. Mais ici, on va chercher quand même un petit peu des contrastes de valeur, légèrement, ou de couleur, en rendant le fond, le arrière-plan, un petit peu plus gris, mais très, très peu. Et là, on peut avoir quelque chose qui est extrêmement doux. On voit tout ça dans la photographie de studio, la publicité, la télévision, les images que vous voyez. Regardez. Essayez de faire attention à ça. Tiens, quelle couleur est l'arrière-plan ? Quelle couleur est le sujet ? Quelle valeur l'un et l'autre ? Ah tiens, là, ils ont fondu. C'est une publicité pour des produits de beauté. Le fond est blanc. La madame est habillée en blanc. Sa peau, elle est pâle. Là, on voit juste, on fait juste ressortir la couleur de la peau de son fond de teint ou autre, parce que c'est le produit qu'ils vendent. Vous allez voir qu'ils jouent là-dessus beaucoup, 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 et ça fonctionne. C'est, tu sais, quand on fait de la peinture, on regarde ces choses-là après, même à la télévision, même dans un film, on remarque des choses, hein. Donc, c'est fini pour les questions aujourd'hui. C'est fini, bon. Mais il y a deux personnes qui nous ont parlé de la France. Quand on va y aller ? On nous a posé une question. Quand est-ce qu'on va aller en France ? C'est quasiment où est-ce qu'on va y aller. Où qu'on va y aller ? Ben oui, on a prévu y aller, donc, en 2024. En 2024, vers le mois de juillet. Juillet-août, débordé un peu sur septembre. C'est ça, avec lui, avec Ricky. Vous allez le voir, ce qu'on va rencontrer. Oui, et... On va donner des stages. Oui, mais ça sera dans le sud, sud-est, ce qu'on a prévu. C'est donc toujours pareil, pas loin de chez ma mère, dans le Gard. On va essayer d'aller dans le Var. Le Haut-Var. Le Gard, le Haut-Var. On va aller dans le Vaucluse. Je pense que c'est ça. Et en Corse. On nous a demandé si on irait un jour dans le sud-ouest. Ben, pourquoi pas ? Ça m'a fait tilt aussi. Tiens, ben, pourquoi pas, tiens. À un moment donné, on pourrait aller aussi au sud de Toulouse, là. Peut-être en 2025 ou 2026. On verra, là. Près de Cadour ou dans les Pyrénées, pourquoi pas. C'est ça. Cadour, j'ai ma nièce qui est là-bas avec son mari et ses quatre filles. Donc, de temps en temps, on va leur rendre visite aussi. Mais c'est ça. On va donner quand même pas mal de stages quand on va être en voyage. Oui. Puis, on va commencer à préparer ça probablement, là. Bientôt. Bientôt. Ça, c'est sûr, il faut qu'on le fasse parce qu'il faut prévoir beaucoup. Disons qu'on a d'abord du monde à contacter. Et savoir où est-ce qu'on va aller faire exactement, etc., etc. Donc, on organise ça, puis on revient. Et les stages, d'habitude, là, c'est un prix, mais sans les… Ben, c'est eux-mêmes qui choisissent leur place pour aller faire du dos, là. Oui, oui, il n'y a pas les hébergements. C'est ça. Mais ça, on en parlera quand ça sera le temps. Oui, oui, oui. Voilà, c'est bon. Donc, c'est fini pour les questions, c'est fini pour tout ça. Oui. Donc, là, maintenant, on se retrouve. Donc, juste vous et moi pour ces tests. De médiums, d'additifs pour la peinture à l'huile soluble à l'eau versus les additifs de la peinture à l'huile traditionnelle. Puis, on va commencer à déjeuner. On va manger, oui, on commence à avoir faim. Ben oui, ça va pas mal de trop parler. Bon appétit. Et avec Lina, on se revoit donc samedi prochain. Et mercredi, la vidéo technique aussi. Merci beaucoup. Alors, on a déjà très hâte de vous retrouver. Ben oui. Et à très, très bientôt. Bye bye. Ça y est, me voilà prêt. J'ai enfilé ma tenue de combat. Et je vais vous montrer. On va faire des tests ensemble, si vous voulez bien, puisque vous les avez demandé, ces tests. Alors, je vais les faire. Il s'agit de... Voilà. Alors, l'huile de l'un artisan. L'huile de l'un artisan, qui est une huile de l'un soluble à l'eau. Le médium à séchage rapide artisan, soluble à l'eau. J'ai ma peinture artisan ici pour faire mes essais et mes tests. Trois couleurs primaires. Un jaune, un rouge, un bleu. Je vous dirai ça plus tard. Le blanc. Ici, peinture à l'huile normale. Blanc, jaune, rouge et bleu aussi de Winsor & Newton et PBO, non partisans. L'huile de l'un normale. Le médium à séchage rapide. Ici, j'ai le liquin pour les détails. Regardez, ça ressemble vraiment beaucoup. Au niveau de la consistance, la couleur, tout est pareil. C'est assez bizarre. On verra. Ici, j'ai de l'eau. Ici, j'ai du diluant à peinture. Attention, il ne faudra pas que je me mélange les pinceaux entre les deux. Je me suis préparé une toile cartonnée avec une bande noire pour voir aussi l'opacité. J'ai le médium W de Schmink, le gel, qui va servir à rendre, par exemple, l'huile de l'un normale, la rendre soluble à l'eau. Et on va voir tout ce qu'on peut faire avec ça. Une fois que les touches de peinture seront apposées sur cette toile, je vais marquer la date et l'heure exacte. Et on va savoir qui sèche plus vite. C'est aussi intéressant de le savoir. Donc, les tests, ça va être médium à séchage rapide artisan, huile de l'un artisan et l'eau en respectant le gras sur maigre, c'est-à-dire les trois dosages, 75%, 50%, 25% d'huile et l'inverse d'eau pour arriver au 100%. Le liquin aussi. On va voir si le liquin, on peut l'utiliser avec le médium W de Schmink, le gel W de Schmink pour rendre le liquin soluble à l'eau. Ainsi aussi avec l'huile de l'un classique, on va essayer tout ça. Et la peinture à l'huile normale avec le liquin et l'huile de l'un en faisant les dilutions, 25, 50 et 75% pour le séchage. On va parler d'un séchage au toucher. Je toucherai un petit peu de temps en temps, mettons deux à trois fois par jour pour voir si ça a séché. Et combien de temps ça aura mis ? Voilà, on va faire tous ces tests-là. C'est bon ? Allez, j'espère qu'après ça, vous serez satisfait. On va commencer sur la palette et puis je déposerai ça sur la toile après. Allez, on y va tranquillement, tranquillement parce que là, ça va être stressant. Ça fait longtemps que je n'ai pas ouvert mes tubes. Je vais les desserrer d'abord. Le but, ce n'est pas de faire des mélanges de couleurs. Je ne vais pas mélanger les couleurs. Je pense que je vais les utiliser pures. Ça va être bien pour voir l'opacité s'ils sont purs. Le blanc, le jaune, le rouge, le bleu. Ici aussi. Bon, ça ne sèche pas vite. Alors, je vais mettre ça sur ma palette déjà pour commencer. Alors, j'ai mis une caméra en haut. J'espère que vous allez le voir. Ok, ce que je vais faire, je vais le mettre sur le côté ici. Voilà, ici et là. Allez, on y va. Le blanc. Alors, moi, je vous dis franchement, je ne m'en sers pas beaucoup. Je pense que je m'en suis servi juste une fois, justement, pour faire des tests ou pour faire une petite démo. Le jaune qui semble avoir un petit peu épaissi dans le tube. Ça, c'est du camion clair de Windsor et Newton. du artisan. Oui, c'est ça. Le permanent cramoisier d'Alizarine. Attendez un peu, je vais y arriver. Voilà. Le bleu Fetalo. Ah, nuance de rouge, tiens. Ça, d'habitude, je prends toujours le nuance de vert. Celui-là, il est rouge, mais bon. Alors, je ne l'ai peut-être pas... Non. Ah, lui, je ne l'ai pas. Ici, j'ai le bleu Fetalo, nuance de vert. Non, même pas. Bleu Fetalo tout court. Alors, c'est sûr, ça se peut que PBO soit... PBO, Winton, soit inférieur au niveau de la qualité par rapport à l'artisan. Voilà le blanc. J'ai des gros tubes. Je ne pense pas que je vais réutiliser, donc je vais les poser ici. Pendant ce temps-là, vous pouvez vous servir un café ou un petit verre de vin. Je vous dis ça parce que je ne prendrai pas trop de temps à faire toutes les coupures au montage. Comme on fait, les vidéos du mercredi sont super bien montées parce que c'est toute une équipe qui s'occupe de ça. Là, c'est moi qui vais le faire, le montage. Donc, on va tout laisser. Comme ça, on passe un petit moment ensemble. Alors, ce n'est pas fait devant un huissier de justice. Les quantités, on y va quand même à peu près. Je ne peux pas non plus faire ça de façon très stricte. Les couleurs sont là des deux côtés. J'ai des chiffons, oui. Un chiffon bien sale. Alors, on va commencer avec le médium à séchage rapide artisan. C'est ça, j'aimerais savoir. Ça met combien de temps à sécher, un médium à séchage rapide. Alors, je vais en mettre un petit peu dans un petit godet ici. Belle consistance. Ah, une odeur. Vous savez, il y a une odeur d'alcool. Il y a une odeur d'alcool. Dans un sens, on peint à la peinture soluble à l'eau pour ne pas avoir des odeurs. Pour ne pas avoir les vapeurs des pétroles. Mais là, on va l'avoir. Mais alcool. Oui, ça sent l'alcool. Alors, regardez. Je vais tout de suite, tout de suite, tout de suite, avant de commencer quoi que ce soit d'autre. Je vais prendre un crayon. Je vais sortir mon téléphone pour avoir l'heure exacte. C'est quasiment scientifique. Vous la voyez ? 15h33. Je vais le mettre ici à côté. Attendez, là, vous allez le voir mieux encore. Tiens, voilà. 15h33. Donc, à 15h33, le temps que je le fasse, ça va être un petit peu plus tard, là, peut-être. Je vais commencer par appliquer. Je prends un petit peu du médium. À séchage rapide. Je vais mélanger un petit peu de bleu phtalo. C'est sûr, quand on peint, la quantité de médium va dépendre aussi. On va y aller. Je vais mettre le bleu phtalo ici. Excellent. L'opacité, je trouve, c'est foncé. Sur la bande noire, ça ne se voit pas trop. 15h34. Vous voyez, je vais quand même tirer une ligne ici. On va dire que... Je ne la tirerai pas encore parce que je ne sais pas jusqu'où je vais aller. Donc, ça, c'est pour le... Le médium à séchage rapide. Alors, je devrais faire pareil avec l'autre côté. Tiens, on va prendre un petit peu... Un petit peu de liquin. C'est liquin fin pour les détails. Oui, des fois, c'est dur à ouvrir le pot, mais on y arrive quand même. J'en prends un petit peu. Je le mets ici. J'essaye d'avoir à peu près la même quantité que ce que j'ai mis précédemment. Voilà. C'est bon. Au niveau des recettes aussi, j'ai la vidéo pour me guider. 15h35. Je sais, on n'est pas une minute près, mais des fois, si je mets une heure pour faire ça, on va le savoir. Ok ? Donc là, je peux dire que j'ai mis... Bon, je ne ferai pas toutes les couleurs. On va les utiliser pour d'autres choses, à moins qu'il me reste de la place. J'ai fait ici peinture à l'huile normale, Winton et liquin. C'est fait dans ma liste. Médium à séchage rapide, c'est fait dans ma liste. Ok ? Voilà. Je vais nettoyer mon pinceau. Je pourrais juste l'essuyer pour éviter de mettre de l'eau ou du produit. Bon. C'est correct. Donc là, on y va maintenant. Qu'est-ce qu'on fait après ça ? Huile de l'ingue artisan et eau. Ah oui. Ça, c'est intéressant, ça. L'huile de l'ingue artisan. On va faire... C'est ça qui est le plus intéressant, les médiums à séchage. Alors là, je vais garder la même couleur pour les trois doses. Donc, je vais prendre... On va dire 25%. Alors là, c'est embêtant parce qu'il faut que je fasse trois petits pots. Un. Deux. Et trois. Je vais en mettre un petit peu plus ici. Et beaucoup moins ici. Voilà. Oui. J'ai vraiment... Les trois, là, ils sont... Allez, encore un petit peu de lui dans lui. Il y a un petit peu de lui dans lui. Je vais vous montrer ça. Je prends une photo. Au niveau des proportions, qu'on voit bien qu'on a... Du plus maigre au plus gras. Je vais rajouter de l'eau. Puisque c'est l'huile de l'insoluble à l'eau. Donc, vu que je dois faire plus maigre au plus gras. Ok. Là, je dois avoir... Oh ! Mais on dirait du pastis. Là, je dois avoir les trois pots de la même... Avec le même remplissage. Ce qui fait que... Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai 25% d'huile, 75% d'eau. 50% d'huile, 50% d'eau. 75% d'huile, 25% d'eau. C'est pas mal ça. Donc, je mélange mon petit pastis. Et c'est blanc. C'est vraiment blanc. Voilà. Déjà, il y a de l'alcool. C'est blanc. Ça ne sent pas l'anis, au moins. Voilà. Donc, ce que je vais faire, je vais faire de la peinture, comme on dit, gras sur maigre. J'y vais avec... On va y aller, vous savez, à... Je vais y aller peut-être plus avec le blanc, là. Parce que... On sait que le blanc, c'est quand même une peinture qui est un peu plus longue à sécher, normalement. Alors, ne bougez pas. Je vais me mettre dans ce sens-là. Tiens, voilà. Du blanc. Ici. Ici. Et ici. Un, deux, trois. J'essuie le pinceau. Le numéro un. Je suis surpris quand même par son opacité. Le numéro un. Et le numéro trois. Oui, je vais remettre un peu plus de blanc parce que là, je suis franchement beaucoup trop liquide. Voilà. Ça, je vais le garder. Nous allons faire la même expérience avec la peinture à l'huile normale. Ah, je vais marquer il est 15h41. Oui, je vous marque ici. 15h41. Alors, mes trois petits flacons. L'huile de l'ingue normale. Ah, mon pot est plein. C'est un vieux pot, mais il est plein parce que j'ai transvidé des... J'avais trois pots différents de différentes marques. J'ai tout transvidé dans celui-là. Voilà. OK, je le remplis pas mal parce qu'il va être... Il va me servir pour remplir les autres. Alors. 75, 50, 25. Ça prendrait des gouttes ou une pipette pour être certain. Voilà. C'est bon ? Vous voulez une autre photo ? Allez, on va faire une photo. Voilà. Maintenant, le diluant à peinture. Alors là, je vais faire de manière à ce qu'il y en ait moitié-moitié. Non, pardon. Pardon, pardon, pardon. C'était l'autre moitié. Un petit 25%. Un 50%. Et 75%. Voilà. Mes trois flacons sont remplis pareils. Ça, je vous dirais, je sais pas mal d'avance que lui, avec le blanc de titane, il risque de mettre plus qu'une semaine à sécher. Celui-là, par contre, demain, il devrait être sec quasiment. Alors, numéro 1, numéro 2, numéro 3. Attendez un peu, là. Les couleurs. Oui, c'est ça. Un, deux, et trois. Qu'ils soient bien dans l'ordre. Qu'est-ce que vous me faites pas faire, hein ? Allez, on va aller ici. Mon pinceau est sec et propre. Je vais faire mes trois petits tas de blancs. Un, deux, trois. Voilà. Je vais les mettre là-haut. Le numéro 1. plus opaque. Le numéro 2. et le numéro 3. Ça marche. Il est 15h44. 45, maintenant. OK. Je vais marquer 1, 2, 3. Et dans le sens ici, c'est 1, 2, et 3, parce que c'est comme ça que je les ai placés. Bon, ça avance. Donc, j'ai fait l'huile de lin et diluant. J'ai fait l'huile de lin artisan. Maintenant, on m'a demandé est-ce qu'on peut utiliser du liquen original, le liquen, donc ça, c'est pour fin détail, est-ce qu'on peut l'utiliser avec la peinture à l'huile soluble à l'eau ? Eh bien, nous allons faire le test tout de suite. Donc, ici, je vais marquer médium. séchage rapide. Et là, je vais marquer liquen. Voilà, qu'on sache. OK. J'essuie un petit peu ce qui coule et qui pourrait me polluer ma toile. j'ai les doigts qui collent. Alors, liquen et médium W de Schmink ou liquen tout court. On va essayer le liquen tout seul, pur. Je vais juste enlever ça de là. Et ça aussi, tiens. Je me fais de la place. Voilà. Le liquen, le voilà, il est ici. Est-ce qu'on peut le mélanger ? Je nettoie le pinceau. Je suis obligé de le nettoyer avec le diluant de la peinture. Je l'essuie bien, bien, bien. Alors, on va prendre la peinture rouge, tiens. Allez. et on va mettre un petit peu de liquen et on va voir ce qui va se passer. Normalement, quand on utilise du liquen, c'est pour sa sèche-vite, mais aussi pour donner de la transparence, pour faire des glacis. ça a l'air de fonctionner. Je vais l'appliquer ici. Nous allons voir le temps de séchage. Selon moi, il n'y a pas de problème pour mélanger les deux. Ça a l'air de fonctionner. Je ne vois pas de pigments qui se séparent. Je ne vois pas de grumeaux non plus. Ça ne fait pas de la mayonnaise. Ça a l'air de fonctionner comme il faut. Est-ce que je peux nettoyer mon pinceau à l'eau ? Le pinceau a l'air de bien se nettoyer à l'eau, oui. Tiens. Il est propre. Bon, pas autant que si je l'avais savonné. Donc, on n'a sûrement pas besoin d'utiliser le médium de schmink pour le mélanger au liquin et l'utiliser avec la peinture à l'eau soluble à l'eau. Donc, ça, c'est fait. Je l'ai mis là. Il est 15h48. C'est juste du liquin. Tout seul. L'autre test, c'est est-ce qu'on peut utiliser de l'huile de l'in classique pure avec le le médium W Schmink et la peinture à l'huile soluble à l'eau. Non, alors attendez, parce que là, on va refaire les trois. On va dire, voilà. Admettons, je suis allergique à tous les solvants, les diluants, mais je veux utiliser du liquin, je veux utiliser de l'huile de l'in normal, je ne veux pas acheter des produits spécifiques pour la peinture à l'huile soluble à l'eau. Donc, est-ce qu'on peut utiliser de l'huile de l'in normal ? Avec l'eau, on sait que ça ne marche pas parce que ça ne fait pas, on va dire, émulsion. Donc, on va y mettre tout de suite un petit peu de médium, le médium W de, le médium gel W de Schmink. Je vais remettre un petit peu ici, voilà. Ça risque de ne pas être assez, mais on va voir, on va voir. Donc, je vais mélanger ce médium à l'huile de l'in. Je pense que ce n'est pas assez. Bon, il s'est mélangé, vraiment, il est dissous, on ne le voit plus. Mais j'ai peur que ce ne soit pas assez parce qu'il me semble que j'ai lu qu'il fallait en mettre 20% pour que ça fonctionne. Je n'ai peut-être mis un... Je ne devais pas être loin du 20% quand même. Un cinquième, oui, ça se pourrait. Allez, c'est bon. Donc, maintenant, je fais comme précédemment, je vais faire mes trois petits pots. Un tout petit peu ici. Voilà, numéro un, numéro deux, numéro trois. Mais, au lieu de mettre de diluant peinture, on va mettre de l'eau cette fois-ci. Je vais y aller avec le 50-50 d'abord. Est-ce que ça se mélange ? C'est là où je me dis peut-être que je n'ai pas mis assez de médium. Oui. OK, ça ne se mélange pas bien. Alors, regardez ce que je vais faire. Je poursuis mes mélanges, là. voilà. Et je vais remettre un peu plus de gel. Puisqu'on peut aller jusqu'à 20%. disons que c'est censé faire comme l'huile de lin. Voilà, c'est ça, c'est blanc. C'est devenu blanc. Oui, c'est bon. Les deux se sont mélangés. L'huile et l'eau se sont mélangés. Alors, c'est ça. Je pense que plus il y a d'huile, plus il faut en mettre. j'ai vraiment l'impression de faire de la cuisine. Voilà, ça, c'est bon, c'est bon. c'est quand même pas aussi lisse que le... Là, j'ai l'impression qu'il en manque ici. Non, ça a l'air d'aller, ça a l'air d'aller. Non, il en manque un petit peu. Il y a comme l'huile en surface. Ici aussi, je vois les petits yeux de l'huile. Voilà. OK. Un petit ménage. Puis là, on va faire le test avec le jaune. Vous savez que le jaune, c'est l'eau asséché aussi. Un peu comme le blanc. Allez, donc je reprends ma toile. Attendez un peu là. je fais de la place. Bon. Je ne voudrais pas sortir d'ici de toutes les couleurs. Je n'ai pas fait exprès, mais ça fait bleu, blanc, rouge. Numéro 1, numéro 2 et numéro 3, ils sont mis dans l'ordre. Il n'y a pas d'erreur. Le pinceau. Allez, un petit peu de jaune. Ici. ici et ici. J'essuie bien mon pinceau. Le numéro 1. Il ne faut pas trop en mettre non plus. J'essuie bien le pinceau. Le numéro 2. En tout cas, ça peint. Ça marche. Il n'y a pas de problème de dilution. Ça n'a pas l'air en tout cas. Le numéro 3. Je remets un peu plus là parce qu'il faut que la quantité soit égale. Sinon, s'il y en a moins là que là, c'est sûr, ça risque de sécher plus vite avec le numéro 3 que ce que ça devrait. Voilà. 15h56. Et ça, c'est... Ça, c'est... W de Schmink. J'ai oublié... J'ai oublié de... Une lettre. Schmink. Et mon Dieu. Bon, heureusement, je vais savoir que c'est moi qui l'ai écrit. Avec un CK à la fin. Bon. Donc, plus huile. Plus eau. Un, deux, et trois. Voilà. Ça, c'est fait. J'ai fait tous les tests qui étaient écrits ici. Voilà. Je n'ai pas testé les autres couleurs. Si vous voulez, je pourrais faire... On a le blanc, on a le blanc. Ce n'est pas nécessaire d'en faire plus, je pense. à un moment donné, on va trouver que c'est trop. donc, je vous montre ça ici. Voilà. Ici, nous avons le médium à séchage rapide. Donc là, je peux tirer ma ligne ici maintenant comme ceci. Voilà. Ici, c'est artisan. Et ici, c'est... Finalement, c'est juste Winton avec le blanc et le bleu. Donc ici, c'est le médium à séchage rapide artisan et le bleu phtalo. Ici, c'est un numéro 1, 2, 3. Donc, j'ai fait les répartitions 1, 2, 3 avec l'huile de lin artisan et de l'eau pour respecter le gras sur maigre. Ici, c'est du liquin et de la peinture artisan. Ici, c'est de l'huile de lin normale plus de l'eau plus du médium W de schmink au ratio de 25 % d'huile 50 % d'huile et 75 % d'huile 1, 2, 3. C'est toujours comme ça. Ici aussi, c'était l'eau et l'huile 25, 75, 50, 75 pour peindre en respectant le gras sur maigre. Et comme ça, on va savoir, on va avoir vraiment une petite idée. Alors, tous les jours, je vais venir juste avec mon petit doigt toucher à peine, à peine un petit peu. Puis là, si je vois que c'est sec, je ne touche plus. Ah, c'est sec. Là, je vais marquer sec à telle heure. C'est bon. On va marquer ici, tiens, séchage. Pas facile à lire quand c'est sur une toile. Voilà, nous allons avoir un. 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 C'est bon. Comme ça, on le sait. Là, c'est ces trois-là. Puis là, c'est ces trois-là. Puis là, nous avons ces trois-là. Voilà. Alors, écoutez, moi, j'ai bien hâte de voir ça. On va savoir ça peut-être la semaine prochaine. Si tout est sec, on va le savoir la semaine prochaine. Sinon, ça sera peut-être la semaine suivante. Alors, on se tient au courant. À très bientôt. Bye bye.